Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode sur le Maker Fight, l'événement de combats de robots qui a eu lieu ce week-end à Mulhouse. Et dans cet épisode, on va parler un petit peu plus de l'événement en lui-même. On a parlé du Fab Lab, dans le prochain épisode on va parler des combats de robots, et dans cet épisode on va parler un peu de l'organisation, de tous les trucs qu'il y avait autour de cette baston de robots. Ça a commencé d'abord par un réveil un peu matinal le samedi, et par la découverte de l'arène et de l'endroit. On est samedi, il est 8h30, je suis toujours à Mulhouse pour le Maker Fight, et justement je vais vers l'arène du Maker Fight pour découvrir l'endroit où des robots vont pouvoir se bastonner toute la journée aujourd'hui. Allez c'est parti ! C'est parti ! Ça va tiens, enfin je vous donne un badge. Ça marche ! Parce que bien sûr le Maker Fight c'est pas que la baston de robots, il y a plein plein de stands. Il y avait des stands de soudure de badge et d'initiation à la soudure, pour les gamins mais aussi pour les autres. Il y avait un stand de découpe avec des scies à chantourner, tout ça a été tenu par des amages de Laurent Merlin, qui sont aussi des adhérents aux techniques tube et qui ont aussi un robot qui a combattu dans la raid. J'ai eu aussi le plaisir d'encontrer deux barbus, deux gentils barbus, qui fabriquent leur propre R2-D2. Alors deux à des stades différents de la fabrication, un qui a fait principalement le frame du R2-D2 et le dôme, et l'autre qui a un R2-D2 qui roule, qui bouge un peu, qui fait plein de trucs, et c'est plutôt impressionnant. Un autre stand qui était tout particulièrement impressionnant, c'était celui des amis de Black Hall Studio, qui ont aussi réalisé les trophées, on y reviendra un peu plus tard, mais qui sont spécialisés dans le cosplay, donc création de costumes, d'armes, de props en tout genre. Du boulot plutôt impressionnant, et chapeau à eux parce qu'ils font du boulot qui est super super chouette. Est-ce que t'as planqué un sable laser qui y sort ? Non. Non ? Le fucking camion de barbare ! Beaucoup de stands, des stands vachement intéressants, un stand d'une recyclerie à Mulhouse, tenu par l'ami Jacques, qui a une très bonne chaîne YouTube d'ailleurs, je vais vous mettre un lien dans la description. Il y avait quelqu'un de chez Foldarap qui nous montrait une de ses dernières imprimantes 3D. Le camion super impressionnant de French Makers. Des drones, du FPV, plein d'imprimantes 3D partout, vraiment super fun. Le clou est là, tu vas le fixer comme ça. Le clou est là, tu vas le fixer comme ça. et puis on a eu un unboxing de des trophées qui a été créé par blackhall pour les trois premiers de cette maker fight numéro 3 c'est un vrai c'est à la base c'est un alors c'est pas complètement super représentatif de tout ce qu'il y avait pendant cet événement et je suis sûr que j'oublie plein de stands des stands qui m'ont un peu moins marqué que cela mais il y avait des bornes d'arcade il y avait plein plein de choses plein plein de choses à faire et c'était vraiment vraiment super sympa alors je tiens à faire vraiment un super big up à l'organisation du technique tube et à tous les bénévoles slash volontaires qui filent des coups de main pour l'organisation tenir les stands monter le matériel le démonter après c'était vraiment impressionnant tous ceux qui s'occupaient de la bouffe qui à vendre des t-shirts des trucs comme ça à droite à gauche vraiment une organisation super super réussi mais vraiment chapeau chapeau j'applaudis j'applaudis en fait c'est presque une maker faire mulhouse autour de ce combat de robots et du maker fait en tout cas moi j'ai passé vraiment une journée excellente fatigante mais excellente j'ai discuté plein de barbus j'ai discuté plein de gens c'était super intéressant j'ai bien mangé j'ai bu de la bière une bière qui avait été brassée pour l'occasion vraiment une fête pas spécialement que pour les barbus mais où les barbus en tout cas où les barbus comme moi se sont bien amus j'en parlerai dans un autre vlog de l'événement lui-même mais je crois que les chiffres c'était 1300 visiteurs dans la journée un truc comme ça donc vraiment super impressionnant une organisation vraiment au poil il y avait la sécurité les médecins des toilettes enfin tout était super bien organisé pour que les gens puissent passer une super journée et ça a été le cas puisque j'ai passé une super journée alors journée fatigante mais journée géniale ce qui est sûr c'est que moi j'y serai l'année prochaine j'y serai avec ma fille et on présentera un robot ça c'est sûr vraiment un événement super réussi bravo bravo aux amages de TechnicTube je dis pas ça juste parce que je les aime bien et que c'est des potes vraiment un événement super réussi et dans le troisième et dernier vlog je vous parlerai des combats de robots en eux mêmes et ça c'est pour bientôt comme d'habitude bien sûr vous connaissez la musique des commentaires des insultes tu vas dans les commentaires tu t'abonnes aussi parce que les prochains épisodes de la corde du barbu arrive à grand pas et si tu veux voir le dernier vlog sur le maker fight 2012 où on voit plein de combats de robots tu t'abonnes voilà c'est tout par cet épisode que la barbitude soit avec vous et à bientôt à bientôt à bientôt